Générique Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15h. Voici les principaux titres. Atelier de lancement de la Coalition Nationale de la Grande Muraille Verte de Djibouti organisée par le ministère de l'Environnement en collaboration avec les Nations Unies. Et en Europe, plan d'urgence de la Commission Européenne en cas divers sans gaz russe. Bonjour à tous. Le président de l'Assemblée Nationale, Mohamed Ali Ahmed, a reçu aujourd'hui en fin de matinée dans son bureau le rapport général annuel public 2022 de la Cour des Comptes et de Discipline Budgétaire. La remise du rapport annuel de la Cour des Comptes et de Discipline Budgétaire au chef du Parlement a été effectuée par la présidente de cette institution, Ismahan Ibrahim Mahmoud, accompagnée de plusieurs responsables de son institution. Au cours de cette rencontre, l'accent a été mis sur le rôle de ces rapports dans le contrôle de l'action du gouvernement à la lumière des missions de terrain effectuées par la Cour des Comptes. Cela dit, la présidente de la Cour des Comptes a expliqué que les missions de contrôle concernent divers secteurs publics. Par ailleurs, l'une des principales missions de la Cour des Comptes étant de contribuer à la promotion du respect du droit, d'une utilisation transparente, efficace et rentable des ressources publiques. Des recommandations précises ont été émises par l'institution sur la gestion du budget de l'État, la gouvernance des établissements publics, sur la CAM, l'hôpital général Pelletier et sur l'agence d'Iboussien de route. Prenant la parole à son tour, le président Mohamed a tenu à féliciter la présidente de la Cour des Comptes pour son sérieux, sa rigueur et surtout pour avoir donné une nouvelle impulsion à l'institution. Dans la même lancée, le président Mohamed a encouragé l'institution à renforcer davantage l'opération de communication en direction des autorités concernées, des institutions et des citoyens. Enfin, le président du Parlement a promis d'encourager l'Assemblée nationale à collaborer davantage avec la Cour des Comptes, tout en apportant son soutien à la présidente dans l'exercice de sa mission. Dans le cadre du projet La Grande Muraille Verte, le ministère de l'Environnement a organisé aujourd'hui le lancement de l'atelier sur la coalition nationale de La Grande Muraille de Djibouti. Dirigé par le ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Mohamed Abdelgadir Moussa Hilem, l'atelier a vu la présence du ministre de la Décentralisation, Ghassim Haroun, du secrétaire général du ministère de l'Environnement, des représentants du corps diplomatique, des représentants des institutions des Nations Unies résidant à Djibouti, des représentants du mécanisme mondial de la Convention de lutte contre la désertification. L'objectif de cet atelier étant de présenter la stratégie de mobilisation des ressources et l'accès aux ressources du GMEV pour l'espoir de mobiliser des ressources financières auprès des partenaires au développement et des institutions financières nationales pour la mise en œuvre des programmes et projets prioritaires. Il convient également de mentionner que la Grande Muraille Verte est le nom d'un programme de lutte contre la désertification lancé en 2005 sous l'égide de l'Union africaine et des organisations ouest-africaines et sahéliennes. L'approche géographique et critique proposée montre l'intérêt de la variation d'échelle pour analyser un objet multidimensionnel et multi-acteur. Elle met en tension les relations qui existent entre la reproduction, à part les États sahéliens, des anciennes techniques de lutte contre la désertification et les nouvelles opportunités politiques et financières offertes par la gouvernance environnementale mondiale. qui s'inscrit dans une dynamique d'adaptation et d'atténuation au changement climatique, de restauration des terres, de la protection de la biodiversité, avec comme ambition de restaurer 10 millions d'hectares, créer 1 million d'emplois verts et séquestrer 25 millions de tonnes de carbone d'ici 2030. Assez ambitieux, vous me direz. C'est donc l'affaire de tous, car cela pourrait offrir des opportunités directes à un cas de la population moïse, djiboutienne. Chaque ministère a un bout de la solution à apporter dans son domaine d'expertise, sans oublier de connecter ce travail aux acteurs de la société civile, du secteur privé, des collectivités locales, de la recherche, pour répondre au plus près aux attentes de la population. Cette réunion est une première étape importante pour instaurer un dialogue instructif et nous orienter vers la recherche de solutions adéquates afin d'inscrire la grande muraille verte parmi les priorités de l'État et assurer ainsi la mobilisation des fonds annoncés pour Djibouti. Et de son côté, le ministre de l'Environnement et du Développement Durable a déclaré que des programmes et des projets ont été mis en œuvre pour faire face à la menace et préserver les populations et les écosystèmes des pays membres de l'agence panafricaine de la muraille verte. Les phénomènes inhérents aux changements climatiques tels que la désertification, l'appauvrissement des sols, les sécheresses, l'élévation des températures, l'assèchement des puits sont des aléas récurrents en Afrique et particulièrement dans les pays sahéliens. En effet, en plus de déséquilibrer l'ordre naturel auquel soumise notre planète, les changements climatiques affectent les communautés qui y sont très vulnérables et se battent quotidiennement à la hauteur de leurs faibles moyens. La recherche des stratégies mondiales et régionales pour faire face à ces défis nécessite la coopération la plus large possible de tous les pays pour s'adapter aux changements climatiques et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces stratégies visent une meilleure résilience des écosystèmes et des populations face aux effets néfastes de ces phénomènes. Ce n'est un secret pour personne que les défis environnementaux de notre ère qui affectent le monde et particulièrement l'Afrique ces dernières années nous impactent plus durement, jour après jour, et que les conséquences globales risquent à terme d'être irrémédiables. Il est sans équivoque et vérifié unanimement par les scientifiques que l'exaction des déboisements, d'augmentation de la température et des pertes de nos ressources environnementales auront des impacts significatifs sur les différents secteurs économiques. La nécessité d'une meilleure coordination au niveau national a été identifiée comme un goulet d'autres règlements majeurs à résoudre pour une meilleure mobilisation des ressources promises au One Planet Summit. Et pour résoudre la création des coalitions nationales a été l'une des solutions majeures proposées et approuvées lors de la 8e section ordinaire du Conseil des ministres de la GMV-TENI à Abuja, au Nigeria, en juin 2022. La mise en place des coalitions nationales GMV est essentielle pour assurer un soutien plus coordonné à la GMV au niveau national. Avec l'appui de l'unité accélérataire de la GMV de l'UNCCD, je pense que cette rencontre permettra de mobiliser des ressources financières auprès des partenaires au développement et des institutions financières nationales pour la mise en œuvre des programmes et des projets prioritaires. Dans l'actualité également, le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, Yonis Ali Guedi, a reçu une importante délégation du ministère sud-soudanais du pétrole qui s'ajourne à Djibouti dans le cadre d'une mission de travail. En effet, celle-ci introduite auprès du ministre de l'énergie par le chargé d'affaires djiboutien à Djouba, la délégation dirigée par le conseiller principal du ministre du pétrole dont fait partie également un haut responsable du ministère des finances publiques de Djouba, finalise avec les autorités djiboutiennes le processus d'acquisition de terrains et d'entrepôts en zone franche de Djibouti et d'une manière générale l'usage des infrastructures de Djibouti pour leur importation et exportation. En effet, notre pays est un partenaire important pour le Soudan du Sud dans de nombreux domaines, notamment la logistique et les infrastructures. Et dans le secteur de l'énergie, Djibouti peut tirer parti du partenariat en tant qu'importateur du pétrole et de carburant. Les deux parties se sont engagées à poursuivre leurs échanges puisqu'elles se retrouvent les 13 et 14 septembre prochains à Djouba, capitale du Soudan du Sud, dans le cadre de la conférence annuelle de pétrole et de l'énergie 2022. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zekhira Sheikh Ibrahim, a reçu aujourd'hui à l'hôtel des officiers Hassan Basoma, situé au plateau du serpent, l'ambassadeur de la République populaire de Chine, accrédité à Djibouti, Houbin. Cette première visite de courtoisie de l'ambassadeur chinois accrédité à Djibouti s'inscrit dans le cadre de sa prise de fonction avec les autorités du pays en vue d'élargir le partenariat stratégique entre Djibouti et la République populaire de Chine. En effet, sous l'impulsion des deux chefs d'état respectifs, la République de Djibouti et la République populaire de Chine entretiennent des fortes relations dans plusieurs domaines, particulièrement à la coopération militaire. En cours de cette première visite de contact, le diplomate chinois était accompagné de l'attaché de défense chinois, invité de Mark, M. Hubin, a d'abord pris la parole en remerciant le chef d'état-major général des armées d'avoir voulu donner de son temps pour le recevoir et s'est dit honoré de le rencontrer. Ceci démontre la qualité des relations entre les deux pays. Par ailleurs, l'ambassadeur chinois a félicité l'énorme prestation du défilé militaire lors du 45e anniversaire du pays. La Chine est témoin du succès remarquable des forces armées djiboutiènes sous l'impulsion du président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées, Ismaël Omar Ghele. Le diplomate chinois a souligné l'excellence de la coopération de défense et a assuré de la contribution de la Chine dans le maintien de la paix dans la région. Ainsi, le diplomate chinois a indiqué que la Chine œuvre à construire des relations durables basées sur la confiance mutuelle et ceci pour une sécurité mondiale de par sa position géostratégique. La République de Djibouti est la porte d'entrée de l'Afrique, a-t-il ajouté. En outre, l'ambassadeur a remercié le général Zakaria, chef d'état-major des armées, pour son soutien permanent à l'endroit de la base militaire chinoise. Ceci est un signe fort dans la relation de coopération militaire et illustre parfaitement l'importance qu'accorde Djibouti à cette coopération stratégique. La Chine, consciente, soutient activement ses efforts. Le diplomate chinois a conclu ses propos en disant que la Chine est déterminée à renforcer et fructifier davantage cette coopération militaire afin de la rehausser à un niveau supérieur. De son côté, le général Zakaria, cher Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a souhaité la bienvenue à M. Hu Bin, à Djibouti, terre de rencontres et d'échanges. Le général Zakaria a souligné les relations fraternelles entre Djibouti et la Chine. Dans plusieurs domaines, particulièrement la coopération militaire, la Chine est engagée dans l'équipement et la formation de nos militaires dans plusieurs spécialités, à commencer par l'infanterie jusqu'aux formations spécifiques telles que le métier de l'air, de la marine et le blindé. Ce large spectre de formation distincte témoigne de l'excellente coopération stratégique entre les deux armées. Aussi, Djibouti demeure un partenaire privilégié pour la Chine. En effet, la République de Djibouti a apporté son assistance lors de l'installation de la seule base chinoise à l'étranger. De même, Djibouti est un point stratégique dans la mise en œuvre de la politique de la route de la soie initiée par la Chine. Le général Zakaria a rappelé la tenue d'un événement majeur dans les prochains jours. Il s'agit du deuxième forum chino-africain pour la paix et la sécurité prévu le 25 juillet, présidé par le ministre chinois de la défense, par visioconférence. Les autorités djiboutiennes accordent une attention particulière à cet événement et la République de Djibouti sera représentée par son ministre de l'Intérieur. Cette première rencontre entre le diplomate chinois et le chef d'état-major général des armées s'est clôturée par l'échange des cadeaux et la photo des familles. L'inspection générale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a organisé ce matin un atelier des validations des référentiels des activités et des compétences de la filière cuisine bac pro pour les professionnels du secteur. Cet atelier de validation s'est déroulé au CRIPEN avec la participation du directeur général du CRIPEN, l'inspecteur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, la directrice générale de la veille sectorielle de l'inspecteur des métiers du tertiaire ainsi que de nombreux partenaires des grands hôtels le Kempinski et Sheraton mais aussi des enseignants de l'hôtellerie d'Arta qui ont pris part à cet atelier. A noter que cet atelier a été animé par l'inspecteur des métiers du tertiaire Ahmed Ibrahim qui a fait une large présentation sur le contenu du nouveau référentiel d'activités et de compétences de la filière cuisine dans le baccalauréat professionnel. Ce nouveau rack dans la filière cuisine résulte de l'observation des activités et des tâches de l'établissement de restauration conduite dans le pays avec les professionnels chefs de cuisine. Les travaux de l'atelier ont été ponctués par les échanges interactifs avec les professionnels sur les activités et tâches du bac pro cuisine. Les restaurations et les recommandations pertinentes qui ont permis de revoir avant validation le rack du bac pro cuisine. Le secrétariat exécutif en charge de la réforme de l'administration en collaboration avec l'INAP et le ministère en charge de la décentralisation a organisé un atelier de formation intitulé Sensibilisation de la déclaration des services aux citoyens DSC. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des personnels de ces administrations publiques présidé conjointement par le secrétaire exécutif chargé de la réforme de l'administration et du premier adjoint du préfet et a vu la participation du directeur des régions du ministère de la décentralisation du vice-président du conseil régional d'Auboc et les bénéficiaires de cette formation sont essentiellement des agents en provenance des administrations à savoir la préfecture et le conseil régional. Merci. ... sur les services sur les DSC et sur le leadership et le développement des compétences en gestion. Cette formation importante s'inscrit dans la continuité du processus de la décentralisation mis en place par le président de la République sans excellence, M. Ismail Omerguel. C'est le concept de la décentralisation à plusieurs étapes, à plusieurs acteurs. Vous faites partie de ces acteurs-là en tant que services déconcentrés. Le ministère du Travail qui est un partenaire stratégique du ministère de la décentralisation mettra en oeuvre cette formation au profit des services déconcentrés. J'espère que vous bénéficierez de cette formation et qu'après cette journée de formation en recherche du centre, vous pouvez répartir chez vous avec de nouvelles connaissances et de nouvelles utilités. Et enfin, sport, la ville blanche au rythme de jeux d'été après les localités c'est au tour du chef-lieu de Tadjura de procéder lundi dernier au lancement officiel des activités sportives et estivales au complexe sportif organisé par le secrétariat d'Etat au sport en collaboration avec l'association locale. Les jeux d'été ont rassemblé une centaine de jeunes compétiteurs mais surtout une foule en liesse le football donc le tennis de table le basket-ball le pétanque le jeu d'échec etc. de multiples disciplines étaient au rendez-vous comme activité de loisirs où en compétition le préfet de la région Hassan Dabalé le vice-président Abdo Maki les officiers ainsi que le sous-directeur des régions par intérim ont honoré de leur présence la cérémonie d'ouverture les jeux d'été la particularité de cette initiative réside non seulement dans le souci de promouvoir les performances sportives et les échanges interactifs entre les jeunes mais surtout dans son essence visant à offrir aux jeunes un cadre sain d'intégration loin des sirènes de la délinquance et la débauche dont l'oisiveté mère de Toulévis est la source première et dans l'actualité internationale plan d'urgence de la commission européenne en cas d'hiver sans gaz russe l'union européenne doit se préparer au pire des scénarios une rupture des approvisionnements en gaz cet hiver face à la menace d'une suspension des livraisons russes la commission européenne a présenté mercredi un plan d'urgence avec des objectifs d'économie d'énergie la première phase de l'effort est d'abord volontaire les états membres doivent travailler sur une réduction de 15% de la consommation énergétique à partir du 1er août et pour une période de 8 mois si la Russie devait fermer complètement le robinet la commission pourrait alors déclarer une alerte de l'oignon autrement dit les objectifs deviendraient obligatoires dans un premier temps les bâtiments publics et les citoyens sont appelés à faire un effort à travers une diminution du chauffage de l'air conditionné mais pour les industries particulièrement énergivores comme la chimie ou la métallurgie la situation pourrait devenir très difficile avec l'éventualité d'une diminution de la production fin de ce journal merci de l'avoir suivi excellent après-midi et excellent week-end également sur Télé Djibouti merci de l'avoir regardé cette vidéo merci de l'avoir regardé cette vidéo